ben bonjour à vous tous j'espère que vous allez tous bien voilà tout simplement voilà j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vais parler un peu de politique comme pourquoi parler un peu de politique c'est pour parler tout simplement de la politique en disant tout simplement qu'est ce que je pense un peu alors il y a beaucoup d'internautes je reproche pas mais je confirme qui ne sont pas un peu au courant de tout ce qui a été créé en général dans le domaine social pour information pour des gens qui ne sont pas très très au courant ce n'est pas les socialistes qui a inventé le service social déjà un alors pour vous dire que moi ça fait des années que je suis en france fait des années que je suis en france et donc il y avait des années que je suis toujours intéressé voilà je suis toujours intéressé à beaucoup de choses mais pas trop la politique mais par contre la politique que j'ai remarqué quelque chose à l'époque j'ai remarqué vraiment à l'époque que la politique donc la politique carré à l'époque c'était il y avait de gaulle quand j'étais arrivé moi j'étais il y avait de gaulle je suis arrivé j'ai de gaulle était au gouvernement donc il y a eu mai 68 j'étais un petit riquiqui un petit gamin de 2 ans un gamin de 2 ans bon et pour information la politique à cette époque là le service social est commencé à exister voilà il commençait à exister déjà vu il y avait pour l'allocation adulte handicapé qui commence à venir il y a un il y avait aussi le service on appelle ça les tickets magnétiques tickets magnétiques étaient payants à une certaine époque maintenant c'est devenu gratuit donc le transport c'est grâce par contre là c'est grâce à c'est pas quelqu'un qui est politique c'est quelqu'un qui est chanteur qui qui a demandé d'avoir justement cette carte qu'elle soit totalement gratuit moi donc faut dire que dans la politique c'était l'époque c'était lequel politique de droite qui était gouvernait la france donc la politique à l'époque j'ai beaucoup la droite qui était vraiment vraiment là c'était vraiment plus à droite qui était qui était gouvernait la france en comptant à partir de gaulle pourquoi parce que c'est où j'étais là je parle pas de bien avant mais la politique donc qui a inventé les sociaux le système social vient de la droite ne vient pas de la gauche comme tout le monde l'entend parce que la gauche elle est sociale oui mais c'est pas eux qui ont créé beaucoup les systèmes sociaux voyez ce que je veux dire donc la pl ça a été créé par la gauche ça oui mais il ya beaucoup d'allocations beaucoup d'allocations qui sont de la droite qui a été créée par la droite l'aide à l'enfant pour les pour les pas pour on a plusieurs enfants ça je pense que c'est vraiment la gauche qui a été créé on a déjà deux et la gauche mais par contre l'allocation adulte handicapé elle est de la droite le rsa elle a été créé de la droite donc le rsa le rmi bon bref tous les noms sauf ils ont changé de nom donc ça a été créé de la droite ça vient de la droite même si la gauche fait bla 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 c'est la droite qui l'a créé quand même avec des votes et tout ça donc le système social beaucoup de ce système sociaux c'est la droite il a créé qui a créé et d'autres trucs d'autres choses que la droite a créé et que la droite de les a supprimés aussi il ya pas mal de choses que la droite a créé mais les a supprimés au cours de temps alors par contre une petite chose qu'on va faire venir un peu en arrière qui n'était pas social était vraiment un truc horrible c'est la vignette à l'auto la vignette à l'auto c'était un impôt forcé pour tout cela qu'ils ont une voiture qu'ils soient essence diesel tout ce que tu veux même qu'ils soient électriques c'était obligatoire ces petites vignettes obligatoires je me rappellerai toujours quand mon père avait eu la première voiture en la dauphine quand on a eu la première voiture de mon papa qui était une dauphine la dauphine elle était quoi bah mon père il a eu en 72 72 73 une dauphine et donc c'est là que ça commence à avoir la petite étiquette bah bien sûr et coloris selon la date le 78 je crois qu'en 78 en 1970 je crois qu'elle était bleu je suis pas très très sûr après 79 c'était bleu un peu plus clair et c'est donc ça c'était un impôt de la voiture qui était vraiment la droite qui l'a eu mis imposer ce système à tout le monde qui a été retiré qui a été retiré pas au moment de françois metterrand parce que françois metterrand il y avait encore ce système là et je crois que c'est si ça doit être au françois métterrand mais dans les années 80 87 voilà en 87 parce qu'après il n'y avait plus il n'y avait plus cet impôt de la voiture parce que c'est vieux c'est un vieux truc c'était un impôt qu'on nous forçait d'avoir sur les voitures c'est pour ça bon bah la bagnole tout le monde ne pouvait pas l'avoir donc ça c'était un impôt qui était obligatoire que vous soyez handicapé ou pas handicapé c'était obligatoire d'avoir cet impôt de bagnole à la noix c'était vraiment obligatoire et vous signalez et je vous signale un petit truc plus vous avez des chevaux plus vous payez cet impôt beaucoup plus cher voilà comme ça que ça fonctionnait plus vous avez des chevaux plus alors bien sûr celui qui a une deux chevaux une quatre chevaux une dauphine une renault 5 une renault 8 et ben c'était pas cher et en plus c'était un moyen d'avoir l'économie française qui est en train de tourner voilà pourquoi pourquoi en même temps parce que cet impôt elle va s'avoir forcément pas d'acheter ni des ni des américaines ni des anglaises ni des allemandes ni quoi que ce soit parce que c'était beaucoup plus cher même si c'était le même calibre de chevaux cette vignette elle montrait que ah c'est une voiture considérée comme voiture de luxe par exemple si vous avez un mercedes vous avez une mercedes vous payez la mercedes on va vous dire ah le nombre de chevaux vous avez mais attention par exemple vous avez douze chevaux dites moi deux chevaux deux chevaux donc va vous payer cher mais beaucoup plus cher qu'une vraie deux chevaux 12 chevaux je prends le moto 12 chevaux comme ça pour faire comprendre qu'en gros vous payez plus cher pourquoi parce que c'est une voiture considérée à l'époque dans les années dans les années 80 à 90 la 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 voiture elle était reconnue comme une voiture était qui était luxueuse la 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 mercedes audi c'était classé à l'époque comme voiture voiture luxueuse on n'était pas classé comme une voiture banal non c'est pas comme la petite ronau 5 la petite super 5 tati toutes ces petites bagnole voilà des petites voitures voilà c'était c'est pour ça que ces vignettes là coûtaient assez cher non c'est pour ça que le français de l'époque n'achetait jamais acheter mais rarement ces voitures les mercedes audi tout ça je n'achetais pas même même que voilà donc je peux vous dire parce que moi j'avais mon petit frère qui avait une une ford tonus ben la vignette elle coûtait assez cher et pourtant c'était une ford et ben ça coûtait cher si prendre une petite ford fiesta c'était un peu plus cher mais c'était pas trop cher voyez ce que je veux dire donc c'était forcer d'acheter que français c'était l'avantage de l'époque maintenant au jour d'aujourd'hui on a libéré ce système moi je vais faire un bon moment quand même on a fait commencé en 2000 en 80 89 voilà 88 89 88 89 la vignette elle a disparu la vignette a disparu donc entre 87 88 89 sur l'origine toujours de françois mitterrand là françois mitterrand a décidé de dire tiens on va supprimer cette lunette là parce que faut pas oublier françois mitterrand il était aussi pour le système mondial donc voilà donc pour le système mondial mais c'est pas le système des sociaux on va pas rester dans le système c'est sûr parce que vous allez comprendre qu'on va pas par parler que de ce soir là dans le système dans le système dans le système et ben en gros tout simplement les les gens là il m'a dit à tiens dans la matière en fin de compte bas les sociétés les grandes sociétés comme comme ford comme mercedes audi bmw et cetera et cetera et cetera eh ben ça faisait une très mauvaise image pour eux donc qu'est ce qu'il fallait faire donc il fallait négocier les contrats pour dire bon bah écoutez on va essayer de vous si c'est bas c'est ce qu'ils ont fait un françois mitterrand a dit bah écoute pas de problème à partir d'aujourd'hui cette vignette on va supprimer eh ben en supprimant cette vignette n'importe qui peut avoir une voiture n'en restant sans rester français voilà donc au jour d'aujourd'hui qu'on parle aujourd'hui c'est pire c'est carrément pire tu as chinois tu as japonais tu as thaïlandais il faut dire il y a des marques de partout donc n'importe qui peut acheter une voiture et c'est vrai que quand tu prends une voiture chinoise ah ouais super elle est bien le dé c'est bien construit ouais mais bon voilà donc la motorisation tout ça bon je dis ça comme ça pour faire bien comprendre que tout ça en gros c'est c'est un système économique donc voilà maintenant la donnée alors il ya aussi une chose qui est important c'est pour qui n'a plus rien à voir avec l'automobile mais qui est sur la nourriture que l'exportation de beaucoup de choses l'exportation de chine tout ce qui vient de chine c'est pas une question d'être contre eux c'est d'être logique en france il ya un gros problème il ya un très gros problème même qu'ils soient chinois ou pas chinois eh ben on fait tout pour abaisser le prix voilà on fait tout pour abaisser le prix c'est à dire les chinois tiens allez tu acheter ça ils vont vendre moins cher voilà on va vendre moins cher je parle pas des smartphones parce que même les smartphones même les smartphones comme celui-ci par exemple qui est chinois qui est chinois qui a un système au poste qui appartient à repose parce que c'est vivo ça vaut c'est trop si ça vaut rien n'avons rien du tout qui prend la même chose à ma capacité qui prend chez chez sony à coûter plus cher pourquoi parce que c'est japonais voilà ça tu es sûr que ça je l'aurais acheté sony je l'aurais acheté allez allez j'aurai attaché dans les 400 500 euros voilà le même téléphone le même système voilà pas le même téléphone même système voilà donc en gros on a donné favori à la chine voilà on le plus gros parce que tout ce qui japonais c'est un peu c'est un peu plus cher puisque japonais c'est un peu plus cher coréen ça reste aussi comme les japonais donc il est considéré moins favorable et ça pourquoi parce que l'économie chinoise parce que l'économie chinoise est la plus importante actuellement technologiquement commence à devenir très sémètre commence à devenir très très pointu économiquement commence à devenir très pointu ça là dessus on peut rien dire mais faut dire quand on parle de solidité il ya des choses qu'on parle de très bonne qualité en chine il ya des bons matos comme au poste comme comme yuwei comme comme vivot c'est il ya pas mal des marques chinoises ils sont très bien je parle pas des contrefaçons parce que les contrefaçons c'est de la merde tout le monde le sait que c'est de la daube et ça restera toujours de la daube ça ça là dessus on va pas confondre on va pas comparer les choses voilà nous dans le terme politique est ce qu'ils font bas c'est tout simplement que la politique négociée d'essayer négocier plus bas possible pour qu'on puisse vendre alors donc un appareil qui vaut son 180 euros pour 160 170 à l'est 170 euros à l'appareil qui vaut 170 euros faut vous dire que la chine est à quoi dans la chine à quoi la 100 euros 100 euros 120 euros à tout casser parce que ses constructeurs voilà et donc il ya une partie c'est pour le magasin voilà partie de ce magasin de les impôts de la tba est à 20% etc etc donc voilà il ya quand même voilà il ya ça qui joue mais sinon le téléphone il n'y trouve rien en chine ça c'est sûr que ça va coûter quoi le mien il a coûté quoi même pas 100 euros voilà voilà il a coûté moins de 100 euros mais bon voilà donc alors tout ce qui est américain faut pas vous dire faut pas faut pas dire faut pas se mentir tout ce qui est américain c'est une question de portation aussi regardez prenez un iphone vous allez acheter un l'iphone l'iphone 12 votre iphone 12 il va coûter allez on dit 1095 euros par exemple et va aux états unis le même life all même puissance même beau etc il va coûter quoi 600 600 700 dollars ou euros comme vous voulez on le dise donc il revient moins cher pourquoi c'est normal parce que c'est américain voilà et nous on a l'exportation alors l'exportation tu as 100 euros voilà qu'elle 100 euros l'exportation 100 euros plus la douane et l'exportation voilà donc deux choses donc ces deux choses c'est une question politique voilà c'est ce que ça revient c'est une question politique tout ça parce que voilà on va pas donner favorable aux américains on va donner favorable aux chinois toujours quand vous voyez le matériel le matériel électronique c'est le matériel chinois qui le remporte samsung et qu'ont rien ça tout le monde le sait c'est la corée la corée du sud en matériel en matériel ils sont très bons et ça là dessus on peut rien dire mais il reste quand même un prix plus plus on va pas dire attractif non c'est pas vrai c'est pas créatif du tout parce que c'est de plus en plus cher donc il reste équivalent aux américains donc on revient à quelque chose donc en gros on va laisser plus favorable à la chine qu'à la corée au japon qui est meilleur constructeur de pas mal d'appareils par exemple pour le cinéma comme le monde le sait pour le cinéma il y a deux sociétés qui est très connu la caméra de chez sony et la caméra de chez panasonic voilà les deux les plus connus cinéma actuel je parle pas du cinéma de l'époque cinéma de l'époque le japon n'était pas favorable aux questions technologiques ça a commencé à arriver à faire en mesure dans les années 80 la technologie japonaise a commencé à venir à venir à venir avec des petites copies mais ça venait et on fait une petite ya on va faire un peu comme ça va faire on va prendre un système français par exemple je prends le mot radiola à peu près la même au gueule que le radiola mais on va pas faire exactement et donc on va faire mieux radiola c'est français mais filiale de philips c'est beaucoup d'un ne savent pas donc ouais donc en gros pas mal de sociétés travaillent maintenant en chine vous pouvez prendre même la plus grosse compagnie française qui est radiola et ben elle c'est pareil la radiola c'est quoi bah c'est français mais une filiale de philips parce que c'est à la base c'est philips qui fait les pièces voilà plus philips qui fait les pièces donc qu'est ce qui se passe je reste parce que maintenant ils vont récupérer où les pièces et va y récupérer en chine voilà pour les téléviseurs pour les lecteurs en dvd pour les pour les pour les caméras parce qu'il faut dire philips ils font de tout il faut des caméras des appareils photo de télé appareils photo des des caméras surveillance ils font pas mal de choses mais il ne touche pas la photographie parce que c'est pas leur rayon par contre ils ont des bons appareils pour la lecture de la photo ça là tu peux le pas de nier bref c'est pas ça que j'ai dit que pour la photo non donc bref donc ils ont quand même du bon ils ont fait quand même des bonnes inventions des bons trucs mais politiquement et bah philips sur le marché bah il s'est cassé la gueule à un certain moment philips n'entendait quasiment presque plus pourtant philips est toujours là ils sont toujours là mais ça se casse la gueule mais passe la gueule comme le gouvernement dit tiens philips descend un peu là parce que tu es européen on veut peut entendre en gros c'est ça quoi en gros c'est ça donc alors tout ce qui est social c'est autre chose c'est c'est autre chose alors qu'est ce qui se passe bah il se passe qu'il y a pas mal de sociétés qui vendent tous en chine construire en chine fabriquer en chine pour essayer de venir ici pour revendre au même prix qu'on achète en france habituellement alors c'est un peu dommage parce que par contre un seul truc qui est important à dire c'est quand ils font une télévision ils passent pas lg parce que les dalles elles viennent de lg toutes les dalles quelles qu'elles soient en oled viennent de lg donc les marques les marques les marques qui soit anasonic sony qui sont japonaises qui soit itachi qui soit toshiba qui soit philips etc 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 mais ua parce que ua ils vont se mettre au led et au culet ils en auront deux deux eux en auront deux différents venir ils auront la version de chez samsung et la version de chez lg ah 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 pourquoi bah parce que voilà parce que c'est deux marchés intéressant le culet le haut led donc le problème c'est que ces appareils vont se fabriquer ou en chine en chine mais la dalle elles sont fabriquées en corée du sud pas bas c'est comme ça c'était toujours comme ça alors c'est vrai qu'on n'entend pas du tout parler de la corée du nord en technologie on montre on nous montre toujours que la corée du nord ne fabrique rien elles sont toujours encore en l'an 1940 50 encore encore en 1950 donc on sait pas on n'est pas sur le territoire on peut pas savoir si c'est vrai ou c'est faux et on sait que c'est un parti communiste qui est là bas c'est le même parti que les sociétés que la chine voyez ces deux partis là là ces deux endroits là sont communistes et on leur donne un favorable à la chine pour l'instant peut-être un jour ça va être le la politique de la corée du nord on sait rien voilà parce que ça peut arriver un jour ou l'autre parce que techniquement la corée du nord elle aurait pu avancer parce que c'est la même corée c'est que simplement tu as la corée du sud et la corée du nord donc la corée c'est les visants 2 voilà le côté là bas ils sont ils sont libres comme on dit comme on dit toujours à la télévision et ailleurs ils sont pas libres donc voilà donc ils ont leur président leur président bizarre là moi je considère pas un président je considère ça rien du tout parce que je ne connais pas réellement l'histoire de la corée et on parle pas de l'histoire de la fabrication parce que l'histoire de fabrication nous dirons jamais la vérité pour les coréens pour la corée du nord c'est la faute aux américains cette histoire après nous on sait rien donc on n'aura jamais la vérité donc vous voyez que la politique est ce qu'elle fait fait elle gâche beaucoup de choses a fait des choses bien des choses mauvaises comme ça a été toujours comme ça même qu'est ce qui se passe en afrique c'est la politique et tout y'a que la politique qui fout bordel dans le monde entier avec d'autres services d'autres qui veulent la tiens voilà il y a là bas il y a de l'or ça m'a il y a d'abord il ya de l'or noir ça m'intéresse il faut que je récupère j'en ai besoin c'est pour ma gueule je veux gagner pour moi par exemple total j'ai besoin de ça pour d'être beaucoup plus que tout ça c'est fait alors j'ai appris un petit truc j'ai tombé sur un courrier pour un truc comme ça sur sur un journal je crois que c'était c'était le monde et va va tout simplement bizarre on parle que on parle que total veut essayer de faire de faire planter des arbres total s'y fait ça tant mieux mais le problème n'est pas là l'écologie ne sera pas toujours là ça pas toujours là parce qu'il sera jamais c'est le carburant le plus pourri qu'il ya sur le monde c'est l'essence je parle pas d'électricité parce que l'électricité c'est pareil il faut tourner les centrales alors les centrales nucléaires ah bah les supprimés parce que les centrales nucléaires voilà c'est nucléaire c'est voilà petit dada c'est juste du blabla voilà ils vont supprimer vous allez acheter une voiture électrique et c'est quelle centrale qui va vous la chauffer vous la recharger votre toto à vous dire que il n'y a plus de centrale basse et salut nous on a une centrale encore approche à pas loin d'ici une centrale à porche vide elle est toujours en activité et à risque même de fermer définitivement parce que j'ai entendu j'avais l'écran récemment donc elle risque de fermer cette sandra s'elle ferme l'électricité électricité va tourner ça c'est sûr mais si elle ferme à l'électricité va se casser un peu la gueule parce que on va passer sur quoi c'est pas des éoliennes éoliennes ça fait quoi ça fait même pas 700 kilowatts l'éoliennes ça vaut rien c'est trop léger ça c'est trop léger je ne suis pas contre je suis contre pourquoi parce qu'il y a quelque chose il y aura moins de puissance donc on aura besoin d'une technologie tellement puissante et bouffeuse d'énergie on peut pas on peut pas inventer quelque chose qui est puissant et qui est pas bouffeuse d'énergie ça n'existe pas ça n'existera jamais pourquoi parce que on pourra pas le nucléaire c'est quelque chose de bien pour l'électricité mais c'est mauvais pourquoi parce que là on pioche en dessous en dessous terre voilà donc voyez ce que je veux dire l'électricité on a de même en technologiquement technologiquement c'est que tout simplement tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est énergie la politique va trouver toujours le truc pourquoi on veut pas essayer de l'eau pourquoi on veut pas essayer de l'eau pour mettre les voitures les voitures carburant l'eau parce que ça gagne quoi rien dit tout voilà c'est même pas du tout la voiture au solaire pourquoi on a commencé à la ralentir parce que c'est une manuelle qui peut voir avec le coup je sais que les panneaux ça prend de la place mais à fur et à mesure on peut inventer des panneaux qui sont plus petits regardez on prend cathare cathare c'est soleil 24h 54 et ben on peut mettre les voitures solaires là bas au lieu d'avoir des voitures thermiques thermiques ça sert sans rien vaut mieux avoir une voiture électrique voiture électrique puissante mais au solaire tu es beaucoup mieux tu as le soleil tu t'endrôles et tout tu charges tu laisses ta voiture au soleil elle charge bien ta manuelle c'est tout et bon on revient toujours avec l'étium ça je peux pas le nier mais on sera toujours dans cette merde là le seul problème de ces voitures là c'est qu'on les entend pas rouler qu'ils soient voitures électriques traditionnelles ou voitures électriques au solaire on les entendra pas rouler parce que ça s'entend pas moi j'ai la preuve j'ai vu une clio j'entendais même pas j'entendais même pas le clio rouler voilà entendez pas et pourtant je suis pas sur l'oreille mais bon voilà j'ai les bruits on entend pas on entend pas quand la voiture elle arrive vous n'entendez pas alors imagine que ta bruitie roule comme un début mental ben voilà donc voilà c'est c'est tout simple voilà il faut dire les choses il faut dire les choses c'est complètement con à dire mais c'est comme ça et donc pourquoi pas parce que parce que la politique elle est toujours elle peut faire des bonnes choses qu'elle peut faire des mauvaises donc alors là on va nous imposer quoi la taxe du carburant aussi la taxe du carburant quand je parle la taxe du carburant c'est vous avez une voiture diesel vous allez payer plus cher je parle pas de plein dans un an et pas de la voiture en elle même il faut peut-être inventer ça pour les clissons la taxe du carburant la taxe de le week-end-tac et il ya aussi pour faire attention parce qu'ils sont fait revenir un peu c'est la petite vignette si tu as par exemple si tu as une vignette verte ben tu peux le droit tu as le droit de rouler à paris bah c'est une voiture écologique voilà et si tu as un jaune attention attention t'es rentré pas chez moi voilà t'es rouge ah désolé tu viens pas tu rentres pas tu n'as pas interdiction interdiction totale donc attention je vais regarder si ça passe encore ah bah tu t'es bon c'est bon tu peux passer alors faut pas oublier que les transporteurs je parle bien des transporteurs gros transporteur roule en quoi roule en diesel ne roule pas en électrique qui roule en diesel donc ces voitures là elles sont obligées d'avoir un symbole une vignette verte pour qu'elle puisse passer donc faut que la voiture elle soit nickel avant prendre des voitures alors hidalgo elle voulait des voitures ah faut plus emmener des voitures de vieilles voitures parce que les voitures c'est pas bien ça pollue ben non la bagnole qui est plus les vieilles voitures qui polluent vous n'avez pas besoin de prendre une voiture vieille pour une vieille voiture récente vous verrez que les voitures récentes elles polluent même pire même donc on a quelques-uns quand ils n'entretiennent pas leur bagnole c'est exactement ça moi j'ai vu la même audi a4 la même audi l'autre il roule sa bagnole ça pue l'autre ça roule ça pue pas déjà un l'autre la voiture elle est dégueulasse comme une merde et l'autre elle est nickel alors on dirait qu'elle est à peine sortie du garage la voiture et si une audi a4 est toutes les deux la même la même audi a4 à l'indire donc en gros la politique est ce qu'elle manque short c'est que du blabla ça a été toujours ça donnera pas des bonnes idées à 100% surtout quand c'est les socialistes alors là les idées qui sortent c'est pas de conneries en plus ils sont avec les avec les beaux grands verts comme il dirait mon cher ami nono il faut dire que c'est de la connerie parce que les verts ils font si ah ouais il faut faire ça parce que c'est important l'écologie c'est important oui je suis d'accord pour l'écologie mais de pas faire des tirés à rugots n'importe comment voilà donc si on vient dans le système social et bien le système social il n'y en a pas voilà en gros il n'y en a pas à part l'aide à logement voilà c'est un truc social mais que monsieur macron va essayer de le faire casser la gueule n'oubliez pas il a déjà supprimé 10 euros pour dire la vérité parce que l'APL a descendu à 5 euros après elle a descendu à 10 euros donc voilà ça revient déjà 10 euros moi déjà l'APL je parle pour ceux là qui l'ont fort je précise bien pour que les gens comprennent pour ceux qui gagnent déjà pas mal qu'ils ont déjà l'APL à fond moi j'avais l'APL à fond maintenant j'ai pris l'APL à fond parce que quand quelqu'un gagne bien bah hop l'APL reste un peu plus un peu moins donc j'ai un peu moins bon bref donc après seconde chose il y a il y a le RSA le RSA qui est le RMI aujourd'hui oui le RSA le RMI bon bref le RSA le RSA aujourd'hui bah c'est tout simplement c'est que ça manque pas vraiment beaucoup normalement le RSA il aurait dû être à 1000 euros non 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 ils vont donner toujours tes 500 500 et quelques 500 et quelques presque 600 euros à chaque fois et que normalement il aurait dû être à 1000 euros il aurait dû monter déjà depuis ce temps le RSA donc vous voyez que quand on parle de sociaux vous voyez que les socialistes ne sont pas sociaux ne sont pas si sociaux que ça parce qu'avec la droite ça montait le RSA il montait il montait un peu le RSA il commençait à monter et dès que la gauche est venue bah le social hop ça a descendu pour les allocations adultes handicapés c'est pareil là elle a monté là elle est stable elle bouge pas là c'est bizarre elle bouge plus et normalement c'est tout contraire si on est socialiste bah ça monte ça aurait dû monter et la droite c'est marrant avec la droite ça a monté le gouvernement